bonjour tout le monde et voilà nous voilà encore un peu confiés puisque les cours ne sont pas encore prêts de les partir j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme vous profitez du soleil de vos jardins voilà et de faire beaucoup de dessins des peintures du modelage et autre chose et aujourd'hui on va avoir quelques images et en particulier on va démarrer pour un artiste vénitien je sais pas vous dire pourquoi vous avez certainement certainement vu des images des photos de venise vide c'était beau à voir et cet artiste donc c'était un artiste qui faisait des paysages de venise s'appelait canaletto à un moment donné je me trompe dans les vidéos j'ai vu que j'ai dit tintoretto canaletto canaletti s'appelait antonio canal giovanni antonio canal dit canaletto et il était né à la fin du septième siècle je peux vous dire qu'en 1697 et il est mort à venise 1768 voilà ça c'est les dates à cette époque là il n'était pas les seuls qui peignaient ses vues de venise ils étaient plusieurs l'autre très très connu s'appelait guardi et et après il y avait belotte aussi c'était un autre peintre et vous pouvez les voir dans les musées vénitien et voilà ça c'est une chambre noire qui est conservée au musée coraire à venise c'était avec un modèle comme ça que tintoretto et guardi donc les peintres du 18e siècle vénitien dessiner leur perspective alors les principes de la chambre optique caméra au secours c'est ça c'est les mêmes que la photo alors vous aurez un sujet sur la gauche vous voyez bien c'est un arbre sur la droite il ya une boîte évidemment vide et là dans la représentation la tout petit trou vous pouvez faire la preuve alors ces petits trous laissera passer là évidemment l'intérieur c'est totalement dans l'obscurité ces petits trous laissera passer la lumière qui pénètre dans les trous et qui va comment dire et qui va projecter une image une image à la sur la partie arrière de donc de la boîte noire une image fantôme cette image fantôme si vous imaginez qu'à la place du trou il ya une lentille donc un système optique voilà vous avez les principes de l'appareil photo argentique et si vous imaginez aussi évidemment les artistes ici on pourrait avoir un verre comment dire semi transparent mais en réalité les artistes ne faisaient pas ça il mettait un miroir qui réfléchissait cette image sur une surface sur la surface plate ici où il mettait un papier avec un miroir incliné l'image se réfléchissait là bon c'était pas tout à fait construit comme ça évidemment il fallait une l'obscurité totale qu'il fallait un tissu noir qui qui empêche la lumière de rentrer on va trouver une autre image voilà ça c'est un autre c'est juste un schéma donc voilà vous avez imaginé que ça c'est ici donc il ya la lumière qui vient de l'extérieur qui qui va se réfléchir sur ce miroir il ya donc une lentille qui va projecter cette image fantôme évidemment dans l'obscurité totale sur une surface ça c'est les principes et c'est probablement c'était pas ce type de caméra qui avait canaletto mais ça c'est les principes alors il faut s'imaginer que les dessinateurs il avait un grave un grand drapeau noir qui qui fasse une oscurité totale parce qu'autrement il verrait pas l'image l'image est très faible le celui que vous voyez un m c'est un miroir incliné évidemment là où il dessine les dessinateurs il ya une il ya un vert transparent et lui peut dessiner évidemment seulement avec un papier transparent donc par exemple un papier qui est où on met de l'essence ou de l'huile voilà il va devenir transparent probablement les systèmes qui est utilisé par canetto était légèrement différent mais ça c'est un peu les principes on a vu du grand canal à venise des canaletto voilà les dessins préparatoires du même tableau avec différentes planches ça c'est les premiers bâtiments qu'il a devant après il ya ces bâtiments un petit peu plus loin on les a ici toujours sur plusieurs planches voilà comment ça a fonctionné ça c'est la suite avec la perspective donc ce sont des dessins préparatoires qui étaient fait donc avec la chambre noire ça c'est des études des personnages voilà à quoi ça pourrait rassembler les études ça c'est la place en marque voilà les tableaux évidemment les personnages demandaient des études spécifiques voilà notre étude de la place en marque et que l'église de sa marque on voit les chevaux et venise avait dérobé à byzance ça c'est les tableaux entre guillemets ces fameux chevaux ont été volés par napoléon après ont été rendus un étude magnifique d'un bateau à l'arsenal de l'ennise à la plume voilà la ville dessinée derrière voilà notre dessin à l'encre avec de la vie on voit les détails des quelques tableaux et ensuite c'est l'apporture les choses donc le changement pas j'ai car voilà le худle Regardez, il faut observer le rendu de l'eau. On va suivre avec un artiste français qui s'appelait Édouard Houillard. C'est un artiste qui fait partie d'un mouvement qu'on considère comme un post-impressionniste. Et certainement, on l'associe facilement avec Bonnard, que vous connaissez certainement mieux. Il a fait partie du groupe de Nabi. Le Nabi était un mouvement post-impressionniste qui refusait quelque part les réalismes académiques dans la peinture. Les dessins sont trop précis. Donc, bon, quelque part, j'aimais Bouillard à côté de Canaletto, parce que, d'une certaine manière, c'est un petit peu à l'opposé. Alors que Canaletto, c'était quelqu'un qui était plutôt du côté sort d'illuminisme. C'était extrêmement précis, net, la recherche vraiment de l'atmosphère et de la précision, en fait, dans la restitution de l'image. Les Nabi, au contraire, quelque part, ils faisaient appel à l'art et à son rapport avec les sacrés. Donc, ils s'éloignaient du réalisme pour l'exaltation de la couleur, des matières, etc. Et ils avaient quand même un côté, une empreinte un petit peu liée à, comment dire, une sorte de rapport sacré, un peu ésotérique, parfois. Et, d'ailleurs, on peut les associer avec les artistes symbolistes aussi. Et on les associe, par exemple, dans la musique, avec Debussy, Satie, à cette époque-là. Bouillard, qui est un peu moins connu que Bonnard, peut-être, utilisait... La chose très intéressante, c'est que ces tableaux, qui sont souvent des perspectives, des intérieurs, des paysages, se projectent un petit peu sur l'aplat. Ça devient des aplats de matières, de couleurs, où tout est extrêmement texturé. Et il y a une grande richesse de couleurs. D'ailleurs, quand on voit les deux, on fait une petite comparaison, Bonnard-Bouillard, on voit que Bonnard, il était beaucoup plus porté vers les bleus, vers les verts, vers les roses, vers des couleurs qui sont très francs. Alors que Bouillard, il a souvent des couleurs un peu cassées, des terres, des marrons, des rouges bordeaux, voilà. Donc, un petit peu plus difficile comme couleur, mais bon, magnifique quand même. On peut imaginer que tout devenait texture, tout devient décoration, et tout devient vraiment l'écor de personnes, comme des personnages, devient comme des papiers peints, etc. Voilà, regardons un petit peu de détails. Alors lui, pour vous situer un petit peu, il est né en 1868 et mort en 1940. Donc, quand même, voilà, regardons des peintures. Édouard Bouillard, donc un peintre nabi, post-impressionniste. Trait des matières extraordinaires. De texture. Depuis des matières extraordinaires. Depuis des matières extraordinaires. Non. Depuis des matières. Depuis des matières de la Stayinी�. Nez. Depuis des matières manifeste par la Stayin shrinkage privé. Depuis des matières. Depuis des matières, discuses des matières. Nez. Đanscommun satellite. J'ouvre un, j'en monte à l'atelier après une heure et demie, après j'ai ma cousine, la voisine qui voulait me voir mais je crois que je ne m'appelle pas. Voilà ce sol extraordinaire de la terre, texturé, de la matière, etc. Ça peut vous rappeler aussi des artistes comme Klimt, comme Ego Schiele, en fait tous ces artistes de l'époque à nouveau en fait, qui travaillaient donc énormément cet aspect de décoration en fait dans la peinture. L'aspect des matières, des couleurs. C'est extrêmement intéressant et je pense que vous devriez vous inspirer quand vous dessinez parce que c'est un bel exercice de travailler avec beaucoup de passion, toutes les matières, toutes les parties d'un tableau et ne pas laisser des parties inachevées, des parties... Enfin les deux attitudes peuvent être intéressantes. Mais donc regardez Édouard Bouillard, en fait, peintre très intéressant français, qui est surtout qu'on les regarde de moins parce qu'aujourd'hui et depuis quand même un certain nombre d'années, peut-être, peut-être après la guerre, je ne sais pas, peut-être avant, on a un goût accentué pour les couleurs qui nous épaisent comme les bleus par exemple. Je ne sais pas si vous avez remarqué les publicités en fait. Dès qu'il y a un produit qui est bio, il va être vert. Dès qu'il y a un produit bien-être, il va être bleu. Tout ce qui doit être rassurant est bleu. Même les drapeaux de l'Union européenne est bleu, de l'Europe. L'Union européenne est venu après. Et tout ce qui est rassurant est bleu, bleu-vert. Et Bonnard, qui était le maître du bleu-vert, évidemment, nous fascine en fait, en ce moment. Il faut s'imaginer aussi qu'anciennement, si vous regardez les tableaux de la Renaissance, la mer n'était pas bleue, elle était verdâtre en fait. La mer, pour les anciens, n'était pas bleue. Elle est devenue bleue pour des raisons pratiques. Parce que quand ils ont commencé à faire des cartes géographiques, il fallait distinguer la terre, la partie terre, de la partie mer. Donc la partie terre, ils ont décidé de la colorer en vert et la partie terre en bleu. Donc la mer est devenue bleue dans notre imaginaire et dans les peintures a commencé à devenir bleue. Voilà, c'est une question de perception en fait. La mer, en réalité, vous savez bien, ça peut être bleu, vert, ça dépend. Et parfois c'est gris. Mais voilà, disons qu'on a quand même un goût accentué pour ce type de couleur. Et Vuillard était plutôt pour des couleurs d'intérieur de l'époque. Donc il y a beaucoup de marron, il y a beaucoup de couleurs un peu chaudes, un peu mélancoliques. Voilà, moi je trouve que les tableaux de Vuillard ont un côté très mélancolique par les couleurs. Alors que Bonnard, non. Et voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Portez-vous très très bien. On va peut-être continuer à faire des petites vidéos comme ça, de temps en temps. Moi je trouve que c'est sympa. Faites-les aussi, pourquoi pas, avec un téléphone. Si vous peignez, vous pouvez faire une petite vidéo, nous montrer ce que vous faites. Et voilà, et travaillez, c'est beau, c'est magnifique. Je vais bientôt participer à un salon. Et le 17 juin, c'est un salon, c'est le salon du dessin érotique. Bon, il existe depuis un moment, c'est sa 8ème édition. Donc je vous enverrai, évidemment il n'y a pas de vernissage. On ne peut pas faire de vernissage, mais il va ouvrir. Et ça va être Boulevard Menimontant, une salle, voilà, je vous enverrai une invitation. Où je mettrai des petits, des micro-tableaux. Parce que c'est bien aussi de faire des micro-tableaux. Ce sont beaux les micro-tableaux. Voilà, alors je vous dis à très bientôt. Et voilà, bon courage. Sous-titrage par Cithéré par Caninot